bonjour à toi chers spectateurs l'amour et les forêts de valérie donzeli j'avoue que lorsque j'ai entendu parler du film qui est sorti un petit peu de nulle part à l'annonce du festival de cannes j'étais assez heureux de retrouver valérie donzeli à la réalisation puisque mine de rien je crois que ça fait quatre ans son dernier film avait été en concurrence avec star wars 9 et depuis elle n'avait rien livré en tant que réalisatrice et du coup j'attendais vraiment de voir ce qu'elle allait nous offrir qui plus est quand elle avait l'air de changer radicalement de genre en s'orientant vers le thriller dramatique le résumé pour faire simple blanche vit seul elle aime cela depuis que sa dernière histoire amoureuse s'est mal terminée un soir dans une fête où sa soeur jumelle l'a traîné elle retrouve un ami d'enfance grégoire l'amoureux ça faisait longtemps que j'avais pas été autant à cran devant un long métrage de cinéma il ya des films où on ressent une certaine forme de tension durant une bonne partie de l'oeuvre mais là ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça quasi tout du long d'un long métrage qui cherche réellement à me faire ressentir à quel point une femme est non seulement mal dans sa peau à côté de l'homme qui partage sa vie mais surtout à quel point la manipulation et le pervers narcissisme devient quelque chose de fondamentalement ancré dans sa vie et dont elle n'arrive pas à se détacher et le film est pas très subtil en fait dans sa globalité mais je pense profondément que dans ce genre de long métrage et dans ce style de propositions cinématographiques où l'émotion est tellement et constamment à fleur de peau qu'il en devient difficile de prendre un certain recul en tant qu'auteur je trouve que mine de rien malgré ce côté un peu trop forcée ce pathos un petit peu trop abusif et excessif émotionnellement valérie donzeli propose un film qui est très juste très juste par le regard qu'elle porte sur cet homme très juste par la vision qu'elle a de cette femme très juste par le traitement sociétal et humain finalement qui résident de ce rapport conflictuel et dans cette logique le film est vraiment réussi il est dur pendant très dur je trouve il ya des scènes qui sont vraiment difficiles à soutenir et il ya une montée en tension qui je trouve fonctionne extrêmement bien notamment dans un segment où elle se retrouve complètement malmenée par son mari qui est réellement maîtrisé par la cinéaste mais on a un film qui par contre en fait constamment des caisses mais encore une fois c'est le cinéma de valérie donzeli cinéma de valérie donzeli est très excessif souvent expansif il prend beaucoup de place il est souvent un poil abusif dans ses effets mais c'est ça qui fait le charme de son cinéma et ici ce charme il a un effet pervers parce que justement c'est l'objectif qu'il doit avoir sur nous il est complexe de développer au cinéma une relation avant tout conduite par le conflit ou si ce n'est le conflit par la confrontation de deux personnages qui vont se déchirer sans se comprendre ou peut-être même aller encore plus loin et potentiellement se faire beaucoup de mal l'un à l'autre face à notre oeil de spectateurs valérie donzeli après des longs métrages plus léger ou en tout cas plus guillerée dans leur forme nous plonge dans un drame psychologique et un thriller humain terriblement bien ficelé et construit pour un film peu subtil dans l'émotion qu'il veut mettre en perspective mais qui le fait avec tellement de radicalité d'intensité que l'on se sent totalement et magnifiquement passionné par cette histoire sombre et noir en termes d'écriture le scénario est écrit par valérie donzeli et audrey diwan basé sur l'oeuvre de eric reinhardt le duo de scénaristes m'a beaucoup surpris parce que je m'attendais pas à ce que ces deux auteurs qui sont tout de même très opposés choisissent de travailler ensemble je trouve qu'il ya une vraie alchimie et je pense foncièrement que valérie donzeli a choisi de travailler avec audrey diwan parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui puisse contrebalancer sa fantaisie pour amener le récit dans quelque chose de plus noir et plus sombre et c'est ce qui fait le charme de cette oeuvre c'est ce qui fait la puissance des deux personnages principaux blanche et greg sont deux personnages qui sont construits l'un comme l'archétype d'une auteur l'autre comme l'archétype d'une autre auteur l'une étant lumineuse radieuse mais très renfermée sur elle même et va rencontrer un homme qui va changer sa vie et l'autre cherchant à amener un homme qui semble doux qui semble délicat et qui rapidement va basculer va montrer une autre facette de sa personnalité et je trouve que cet équilibre qui est fait entre deux compositions très différentes de deux personnages qui s'opposent mais qui se retrouvent c'est ça la grande réussite de cette écriture bon certes derrière c'est au détriment de beaucoup beaucoup de maladresse qui je trouve ont tendance à sur appuyer l'émotion à constamment vouloir un petit peu nous faire ressentir obligatoirement quelque chose ce qui est mon gros problème lorsqu'un scénario veut absolument faire ça c'est que ben il ya une chance sur deux que ça marche pas là c'est un coup de bol ça marche mais je pourrais comprendre qu'il y ait quelqu'un demain qui arrive et qui me disent j'ai pas réussi à rentrer dans le film parce que constamment on dit où regarder quoi ressentir et comment analyser ça et ça je peux comprendre mais ça ça a toujours été le grand défaut du cinéma de valérie donzelli valérie donzelli ça n'est pas une auteure subtile c'est une auteure qui dans son écriture distille vraiment un chemin clair et net sur lequel le spectateur ne va pas avoir plusieurs embranchements il ya un seul chemin il ya un seul lieu dans lequel il faut se rendre et valérie donzelli et c'est exactement comment l'amener ce qui est intéressant c'est que l'écriture d'audrey diwan ne cherche pas forcément à créer des embranchements mais amène justement cet aspect un peu fantomatique de la forêt où on a l'impression de se balader sur un chemin qui certes est balisé mais où on sent un poids dramatique et c'est cet équilibre entre ces deux auteurs qui je trouve fait la grande force de ce scénario qui ne fait que gagner en puissance au fur et à mesure de son avancée le scénario de diwan et donzelli et d'une noirceur folle les deux femmes cherchant tellement à nous plonger dans cette vision monochrome et terriblement violente du couple que l'on ressent la peur et la terreur même qui habite cette femme de manière totale et radicale quitte à sombrer dans l'extrême comme évoqué avant un extrême qui sonne tout de même comme juste lorsque l'on voit la construction émotionnelle d'un ensemble dramatique résidant sur le ressenti profond et acerbe d'un spectateur poussé dans un retranchement affectif total et complet qui ne laisse clairement pas de marbre lorsque l'on arrive à la fin de cette chronique conjugale aussi sombre que l'esprit de cet homme en termes de mise en scène valérie donzelli ne révolutionne pas son cinéma mais arrive à aller dans la meilleure direction possible pour rendre son cinéma toujours aussi intéressant et graphique elle utilise plusieurs concepts de mise en scène pour accompagner son personnage elle choisit dans un premier temps de commencer avec un format letterbox qui rappelle de vieilles images d'archives elle choisit ensuite d'appuyer sur un grain sur une photographie qui fait très années 70 80 alors que on est de nos jours mais je trouve ce décalage entre l'esthétique et le contexte temporel du film assez intéressant parce qu'il permet entre guillemets de cheminer de manière logique et correcte dans l'esprit du spectateur à quel point les bascules vont se faire dans une espèce de temps qui semble perdu qui semble très loin de notre époque qui semble très loin de notre logique et de notre pensée mais qui pour autant rappelle que ce genre de choses arrive tout de même aujourd'hui encore à nombreuses femmes et d'ailleurs j'avais une collègue qui était en train de me dire que potentiellement ce film allait réveiller les femmes et qu'il y en allait avoir plein qui allait se barrer de chez elle c'est tout à fait possible parce que c'est la grande réussite de valérie donzelli c'est d'avoir réussi à crédibiliser à fond le rapport de conflit qu'il y a entre blanche et greg et ça ça passe aussi par une mise en scène qui des fois va prendre un recul qui est presque tétanisant elle va se blottir à côté de ses personnages elle va les regarder se déchirer et d'un seul coup elle sort de l'appartement ou de la maison et elle nous montre ce que ça donnerait de l'extérieur ce que ça donnerait deux personnes qui peuvent plus voir mais qui pour autant reste quand même l'une avec l'autre pas par obligation quoique vers la fin c'est ça mais par amour et ce déchirement qu'il y a en dehors de d'un lieu dans lequel ils ont entre guillemets une forme de sûreté ou une forme de filiation l'un à l'autre et ben ça rend le film tétanisant et je trouve ces séquences par exemple très très réussie en juxtaposant des effets de style des gestes chronologique et temporel de se ressentant graphiquement mais également une texture et une patine unique et sincère à son oeuvre valérie donzelli joue ainsi avec cette même logique de construction dramatique celle d'appuyer à fond le ressenti du spectateur le point de vue est parfois froid distant glauque aussi durant certaines scènes particulièrement violente à voir et surtout à accepter dans la continuité du métrage mais on ne peut clairement pas enlever à cette oeuvre d'être intense et juste dans sa peinture du pervers narcissique que la réalisatrice développe et construit à l'écran avec une crédibilité qui fait clairement froid dans le dos en termes de casting celui ci est bon alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça moi j'ai surtout retenu dominique raymond roman de boranger virginie le doyen marie rivière ainsi que guang o les ils sont vraiment bons les acteurs on sent que valérie donzelli et c'est comment les diriger comment les emmener dans la meilleure direction et comment les faire aller dans le meilleur chemin possible pour que l'émotion qui soit excessive ne sonne pas comme un trou plein à l'écran je trouve virginie fiera vraiment excellente mais elle n'avait plus grand chose à prouver parce que pour moi il ya un acteur qui ressort un acteur qui est juste absolument fou dans le rôle du pervers narcissique qui emporte tout sur son passage je l'ai trouvé génial et pour moi c'est l'acteur qui porte réellement ce métrage melville poupot est un immense acteur cela est sûr mais ici livre une prestation totalement possédé par cet homme pervers et abusif il donne tout ce qu'il a à un point saisissant que l'on aime le détester comme on le fait au bout du compte l'amour et les forêts c'est un film dur c'est un film noir c'est un film pas très subtil c'est bon de le rappeler c'est l'oeuvre d'une auteur qui a envie de nous faire ressentir beaucoup d'émotions parfois presque trop mais qui a envie de le faire avec générosité avec empathie avec logique dramatique et esthétique et qui porte ça par un casting qui se donne à 200% pour nous faire ressentir toutes les émotions qu'elle a envie d'amener à l'écran donc rien que pour ça l'amour et les forêts de valérie d'anzeli si vous avez l'occasion de le voir allez-y je pense que ça va vous retourner et que ça va potentiellement vous mettre très très mal comme ça à plus